Environ 3 mois après avoir rendu public son combat contre le cancer, Charles III a effectué son retour officiel ce mardi 30 avril. Accompagné de la reine Camilla, il a effectué une visite dans un centre de traitement du cancer, posant ainsi un geste hautement symbolique. Au cours de cette sortie, il n'a pas éludé une interrogation concernant sa santé. Le retour tant attendu est enfin arrivé. Un mois après son dernier engagement public lors de la messe de Pâques et trois mois après avoir courageusement dévoilé sa lutte contre la maladie, le monarque âgé de 75 ans a réintégré pleinement ses responsabilités. Cette réapparition avait déjà été anticipée dans un communiqué officiel émanant de Buckingham Palace datant du 26 avril dernier. Suite à une période de traitement et de récupération consécutive à son récent diagnostic de cancer, Sa Majesté le Roi prévoit de reprendre prochainement ses fonctions publiques. Ainsi, le mardi 30 avril, Charles III a effectivement fait son retour sur la scène publique. Accompagné de son épouse, il a visité un centre de traitement du cancer à Londres, où il a eu l'opportunité d'interagir avec des spécialistes ainsi qu'avec des patients. Un moment particulièrement poignant pour le roi, qui s'est ouvert sur son vécu personnel à certains de ses « compagnons d'infortune », comme rapporté par le Daily Mail. Il leur a également partagé qu'il devrait lui-même subir un traitement ultérieurement, exprimant sa surprise d'apprendre son diagnostic de cancer. Lorsqu'on lui a demandé comment il se sentait, Charles III a répondu « Pas trop mal ». C'est toujours un peu surprenant, n'est-ce pas, quand on vous annonce une telle nouvelle.